aujourd'hui je suis à la romieux alors saint jacques de compostel tiens d'ailleurs voilà deux pèlerins bon chemin pourquoi je suis à la romieux aujourd'hui parce que le romieux est classé est un village classé avons ici le panneau donc que l'on retrouve pour les plus beaux villages de france alors allons voir si la romieux est l'un des plus beaux villages de france bien sûr comme d'habitude ce ne sera que mon avis en situation géographique donc la romieux est au nord du gerce et il est entouré de campagne les tournesols les vignes le maïs le blé beaucoup de forêts c'est assez sauvage pas très très habité c'est calme c'est un bel endroit légèrement vallonné il ya des lacs qui panneau pour les pèlerins le chemin il est ici on va dire ça me fait un peu bizarre de prendre le chemin de saint jacques de compostel moi qui les failles il ya deux ans bon là je vais faire l'envers je remonte ce que normalement il est dans l'autre sens depuis ce matin parce que je me suis installé sur le chemin de saint jacques de compostel j'ai pas vraiment croisé beaucoup beaucoup de marcheurs nous arrivons à l'entrée de la romieux dirait il reste d'une petite chapelle en ruine l'école de la romieux voilà on est dimanche puis on est surtout modulier j'ai garé mon petit charlie ici côté du centre d'incendie mais bon il est fermé c'est toujours à l'entrée du village de pancartes là bas allons voir les pancartes il y a tout derrière ce pont amour tu vois au ballon y arrière un champ entrée du village avec une vue sur la campagne de compostel semble passer par ici la route est assez passante au petit moineau vient de se poser sur les pancartes alors qu'est ce que nous avons un plan de 23 juillet il ya un festival musique en chemin est intéressant un restaurant une étape oui une épicerie un travail presse boulangerie et un camping et là bas au joli totem à l'entrée du village là bas non c'est l'air d'être le vieux village mais je que c'est par là ici les jardins de cours yann a aller à l'envoi les jardins de cours yann a parlant une visite des quatre jardins salonté boutique c'est là bas moi ça m'inspire pas vraiment ça m'a l'air d'être un peu le truc à touristes peut-être que je me trompe je ne sais pas peut-être que j'irai tout à l'heure n'est pas pour le moment à gauche on a l'air sympa droite allez à droite voilà cette petite route est vraiment très très belle ah oui c'est vraiment c'est vraiment beau calme on dirait un petit décor de cinéma devine à l'église là bas ouais magnifique la mairie de là au mieux curieusement qui fait également agence postale communale ouais bon là je dois dire qu'ils ont pas fait fort bon c'est fleuri c'est beau mais ça jure un petit peu par rapport au reste des villages allez on continue d'ailleurs étonnant d'avoir mis ce bâtiment juste en face de la tour curieux curieuse les idées enfin c'est des idées de notre époque on entre au centre des villages je rencontrais un monsieur on a discuté un petit peu et effectivement il m'entendait dire commentaire sur la mairie face à l'église et on était vraiment d'accord voilà mais là là allez concentrons nous sur autre chose on a toujours ici à cette belle tour aux visites qu'est ce que c'est ça va être payant allons voir bon les jardins de course il ya un an sont fermés et là on a le tarif jardin à 8 8 euros pour visiter des jardins ouais ok là qu'est ce que c'est à l'intérieur visite collégiale de l'art au mieux allons-y bon alors écoute tout est payant donc j'ai décidé de payer ce qui appartient au peuple donc voilà je repars après une petite explication on peut voir c'est gratuit ouais ouais c'est sympa le cloître à c'est vraiment très beau ils n'ont pas voulu mourir je reste dehors allez quand il qu'est ce qu'il y en a un bon sens c'est le centre touristique très animé dont les dimanches quand même on doit y avoir plus de membres et c'est bon alors un maison de maurice héros et jacqueline créateurs des chats sculptés ornant le village c'est ça que j'ai vu alors je vais essayer d'aller à la recherche de ces chats un peu partout dans le village celui-là il surveille la place alors une petite bière du terroir local sur la place du village la boutique fleurs en bouche qui apparemment il est à condom très sympa le monsieur beaucoup d'anglais dans le coin là en face il ya l'étape angéline la place est vraiment très accueillante je trouve très belle encore un chat au dessus du bar j'ai dit j'ai dit j'ai dit je vais vous dire il est et j'ai dit je vais vous dire je vais me faire dans ce qu'on mène c'est petite expo de peinture un très sympa peinture et sculptures là on a une petite boutique de céramique tabac presse restaurant l'épicerie typique et la cave c'est parti c'est parti alors petit bilan de l'art au mieux je viens de faire à peu près tour l'art au mieux mérite-il pour moi mais ce n'est que mon avis bien sûr son titre de plus beau village de france la réponse est pour moi évidente oui alors les plus c'est un petit village typique fleurie c'est pas très grand on a huit fait le tour c'est tranquille il ya chemin de saint jacques qui passe ils ont une très très belle l'église chapelle toutes ces petites ruelles sont vraiment pittoresques avec des maisons aux pierres les maisons d'époque on sent qu'il ya un calme la place aussi est très agréable avec ses petits commerces et petits créateurs les expos de sculpture de poterie de peinture épicerie alba et tabac il ya tout ce qu'il faut on n'a pas besoin d'aller ailleurs le fait qu'ils ont également détourné les routes encore quelques voitures qui passent sur la place mais très peu toutes les routes sont détournés ça c'est vraiment très bien ça laisse donc le village tranquille voilà après mais si on a un côté commercial les moins la mairie bien sûr l'amérique n'a rien à voir et puis également le fait de faire payer l'entrée du coatre non c'est pas normal ça appartient à tout le monde et moi je pense aux plus démunis qui n'ont pas la chance de pouvoir rentrer parce que c'est quand même pas donné c'est assez cher voilà donc ça c'est peut-être les petits moins voilà et puis puis c'est à peu près tout le reste là au mieux c'est que du positif c'est un très beau petit village franchement moi j'ai adoré ciao oh 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501